Peut-être avez-vous déjà eu cette sensation d'être écouté par votre téléphone. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un d'une marque, d'un produit, et quelques minutes plus tard, vous aviez ce même produit en publicité affiché sur votre téléphone. Alors, est-ce que nos téléphones, voire même nos ordinateurs, nous écoutent ? Dans cette vidéo, on va répondre de manière définitive à cette question. Alors, on va faire des tests, on va voir les différentes techniques mises en route, et on va voir si on est vraiment espionné par nos téléphones. Et si c'est le cas, à quoi ça sert ? Et est-ce que les entreprises tech, comme par exemple Google et Facebook, ont le droit de faire ça ? Et si j'en parle, c'est parce que toutes ces technologies reposent sur des données et de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti ! Alors déjà, imaginons ce que pourrait être le système théorique d'une telle infrastructure, d'un tel système d'espionnage dans nos téléphones. Vous avez votre téléphone, par exemple Google ou Apple, voire même des ordinateurs. Et le système utiliserait le micro de ses appareils, donc ça veut dire que le micro est constamment ouvert, et on voit tout ce que vous dites par Internet à votre constructeur ou à des applications. On pourrait imaginer que si vous avez Instagram d'ouvert, Instagram vous écoute et on voit tout ce que vous dites à Facebook, par exemple. Encore une fois, là, on essaye de faire un système théorique, ok ? Donc une fois que les voix sont envoyées, l'entreprise qui les reçoit devrait avoir un système de décodage de la voix, pour convertir ce que vous dites en texte. C'est ce qu'on appelle du speech-to-texte. C'est la technologie qu'utilise Siri, par exemple, pour vous comprendre. Allez, restez bien ici, on va beaucoup parler de Siri. Donc une fois ces bases de texte reçues, il faudrait extraire les informations pertinentes et reconnaître, par exemple, que vous avez parlé d'une paire de chaussures. Adidas, que vous comptiez acheter cette paire de chaussures, ou du moins que vous êtes intéressés. Ensuite, le système devrait trouver une publicité dans la base des annonceurs actuels à vous proposer. Par exemple, ici ça tombe bien, Adidas a une campagne de sneakers en cours. Et donc, boum, on va vous l'afficher sur Instagram. Mais alors, est-ce qu'un tel système est vraiment réalisable ? Vous voyez que c'est un système assez lourd quand même. Est-ce que ça vaut le coup pour les entreprises de déployer une telle solution et de tels moyens pour réussir à vous espionner, entre guillemets ? On va voir tout ça. Ah et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et aussi, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, où je fais des lives toutes les semaines et où on parle de tech. Alors, on va déjà voir, une fois pour toutes, à ce que nos téléphones nous écoutent vraiment en permanence. Alors, je ne vais pas faire l'expérience où je parle à mon ordinateur, où je parle à mon téléphone. Par exemple, il y a le grand JD qui a fait cette expérience dans une vidéo. Je ne vais pas la faire parce qu'en fait, de manière assez triviale, on peut déjà savoir que ça ne fonctionnera pas. Ou du moins, il faudrait une chance minime pour que ça fonctionne. Mais par contre, on va faire quelque chose de beaucoup plus concret. Plutôt que de parler à notre téléphone, on va plutôt voir ce qu'il envoie directement à Google et Facebook. Et ça, c'est possible. On va notamment simuler une petite attaque informatique qui s'appelle du sniffing, notamment avec une attaque qui s'appelle l'homme du milieu. Le but, en fait, c'est d'utiliser votre ordinateur comme simulation d'un point Internet, d'un point d'accès Internet. Donc, votre ordinateur est connecté d'un côté à Internet, donc à un modem par exemple, et de l'autre côté, il est connecté à un téléphone. C'est-à-dire qu'il va faire la transition entre ce qu'envoie votre téléphone à Internet et Internet. Et donc, vous allez être capable de voir ce qu'envoie votre téléphone sur Internet. Et on va surtout être capable de voir les noms de domaine que va tenter d'aller chercher notre ordinateur. Donc, théoriquement, si jamais notre ordinateur communique tout ce qu'on dit à Google ou à Facebook, on devrait voir beaucoup de paquets Google et beaucoup de paquets Facebook envoyés, alors même qu'on n'utilise pas les applications. Ah, et aussi, petit message de prévention, ce type d'attaque, c'est des attaques assez répandues. Donc, faites attention aussi dans les gares, quand vous vous connectez à des points d'accès Wi-Fi, dans les aéroports, dans les gares, dans les Starbucks, etc. Ça peut être une tentative de récupération de votre trafic Internet. C'est pour ça que je vous recommande vivement de toujours désactiver votre Wi-Fi, votre Bluetooth, bref. Voilà, on va vérifier si notre téléphone part vraiment avec un Google ou un Facebook. Et donc là, vous allez voir, on va faire le laissant en live. Donc là, ce que j'ai renseigné, je vais zoomer un peu. Donc là, ce que j'ai renseigné sur la source, c'est l'adresse IP de mon téléphone mobile que vous pouvez retrouver là. Là, je vous le montre sur les settings. Donc, c'est l'adresse IP de mon iPhone qui est connecté en fait à mon ordinateur. Et ça, c'est l'adresse IP de mon ordinateur. Donc, tout le réseau, tout le trafic qui va être envoyé et être reçu par mon téléphone va être passé par mon téléphone et on va le voir s'afficher ici. Je vous fais un exemple. Par exemple, si je vais sur l'application Twitter, j'actualise et boum. Là, vous voyez tout un tas de données qui sont en train d'être envoyées et en train d'être reçues par Twitter. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, si j'ouvre, je ne sais pas, LinkedIn. J'actualise et là, boum, vous avez tout ça. C'est des données en rapport avec LinkedIn. D'accord ? Maintenant, regardez, je vais activer Siri. Hey Siri. Hey Siri, check on internet YouTube. Voilà, je lui donne un truc rien à voir par exemple. Et ça, vous avez, vous voyez, Apple, etc. Et ça, c'est les voix qui ont été envoyées au serveur et les réponses du serveur Siri. Maintenant, si je m'amuse à raconter un peu ce que je veux, par exemple, je veux acheter des Adidas, je veux acheter, je ne sais pas moi, je veux acheter des nouvelles chaussures. Je suis vraiment intéressé par acheter de nouvelles chaussures, etc. Vous voyez que rien n'est envoyé, absolument rien n'est envoyé comme trafic à un Apple ou à un Instagram, d'accord ? Même si je m'amuse à démarrer Instagram, ici, boum, vous voyez qu'on va recevoir les données et on va envoyer des données à Instagram, d'accord ? Pour mettre à jour l'application. Et là, si je m'amuse à parler, bonjour, je souhaite acheter de nouvelles chaussures, de nouvelles chaussures, pardon, Adidas, etc., etc., absolument rien n'est envoyé. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de trafic en continu qui sont envoyés par le protocole ici, qui est le protocole DNS. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le protocole DNS, etc., mais ça vous permet globalement de voir les différents noms de domaines qu'on essaye d'accéder, aussi bien pour recevoir des données que pour en envoyer. Là, vous voyez qu'il n'y a strictement rien qui est envoyé. Regardez, si, par exemple, je réactive Siri. Hey Siri, check TikTok on Google. Tac, et là, je vais cliquer, par exemple, ici. Et vous voyez que je vais recevoir toutes les données qu'il me faut. Là, ici, je suis sur un site internet. Et là, vous voyez que je ne suis pas sur un site internet qui est en rapport avec Google, mais ils envoient des données à Google. Et c'est exactement ce dont on va parler dans la partie suivante. Et donc, surtout, la chose intéressante à voir, c'est qu'on ne voit aucun paquet envoyé de manière continue. On n'a que des paquets de sites que je visite ou des paquets du type de notification, de mise à jour des applications, etc., de synchronisation entre les applications, etc. Alors, c'est déjà rassurant. Mais là, je sais ce que vous êtes en train de dire ou du moins ce que certains d'entre vous se disent. Mais Siri, Siri, par exemple, quand on lui dit « Hey Siri, elle va s'activer. » Là, elle s'est activée. En plus, elle va s'activer toute seule. Donc, c'est bien la preuve qu'il nous écoute de manière continue. Pour répondre à cette question, on n'a qu'à simplement regarder comment Siri fonctionne. Il y a d'ailleurs cet article, en 2017, de l'équipe de Siri, qui travaille sur Siri, qui a expliqué comment est-ce que Siri fonctionnait. Globalement, il s'agit ici d'une architecture à base d'intelligence artificielle, notamment de réseaux de neurones, pour écouter et savoir si ce que vous dites correspond bien à « Hey Siri ! » Et là, pour les adeptes de l'intelligence artificielle, on voit à quoi ressemble le réseau de neurones. Je vous mettrai l'intégralité de l'article dans la description. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit module d'intelligence artificielle qui va vous écouter et savoir quand vous dites « Hey Siri ! » pour vous connecter à Internet. Et d'ailleurs, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez très bien mettre votre téléphone en mode avion. Vous verrez que le « Hey Siri ! » fonctionne. Parce qu'encore, votre voix est écoutée et uniquement processée directement sur votre téléphone, et non pas envoyée à des serveurs. Mais par contre, oui, une fois que vous parlez à Siri, « Tout ce que vous dites est enregistré par Apple, tout ce que vous dites est envoyé chez Apple. » Et on pourrait imaginer que ça suit un peu le schéma que je vous ai décrit en première partie. Mais donc, c'est de l'écoute actif, parce que vous parlez à Siri. Et non pas de l'écoute passif, en mode un peu espionnage, comme beaucoup de personnes pensent. Donc avec ces deux petites expériences, vous l'aurez compris, votre téléphone ne vous écoute pas de manière continue. Ou du moins, votre téléphone n'envoie pas tout ce que vous dites de manière continue. À Google, à Facebook, à Alibaba, n'importe quoi. Mais alors, comment ça se fait qu'on a tous déjà vécu cette sensation, cette situation d'être espionné par notre téléphone quand on rentre chez nous à la fin d'un déjeuner et on voit ce dont on a parlé à s'afficher sur notre téléphone ? Comment ça se fait ? Comment font ces grandes entreprises pour parvenir à faire ça ? Eh bien, la réponse, en un seul mot, ils utilisent vos datas, vos données. Et donc, on va voir pourquoi ils n'ont pas besoin de vous écouter pour pouvoir avoir un tel niveau d'efficacité sur leur système. Alors, la réponse est assez simple. Quasiment toutes les applications mobiles que vous utilisez, tous les sites internet que vous visitez, ont des petits bouts de code qui servent à traquer votre activité et à envoyer toutes ces informations à Google ou à Facebook pour les plus populaires. Par exemple, chez Facebook, on va retrouver Facebook Pixel. Chez Google, on va retrouver Google Analytics ou encore Google Tag Manager. Ces deux solutions permettent à Google et à Facebook d'avoir accès à vos informations de navigation. Typiquement, où est-ce que vous allez cliquer sur un site internet ? Quel produit vous allez visiter quand vous êtes sur un site de e-commerce, par exemple ? D'où vous venez ? Est-ce que vous venez du site de Footlocker et que vous allez à Adidas ? Est-ce que quand vous venez du site de Footlocker, vous étiez sur une page de sneakers ? Donc, peut-être que quand vous arrivez sur Adidas, ça serait intéressant de vous mettre directement une publicité de sneakers. Vous voyez ? Pour vous aider à comprendre, je vais vous expliquer avec un scénario. Le scénario le plus commun que vous pouvez retrouver quand vous avez l'impression qu'on vous espionne. Imaginez, vous êtes au travail, vous déjeunez avec vos collègues et quelques instants plus tard, vous remontez et vous vous asseyez à votre bureau. Vous ouvrez Instagram et vous vous rendez compte que vous avez une paire de sneakers Adidas sur votre feed Instagram. Et là, vous vous rappelez que dans la conversation, vous avez passé beaucoup de temps à demander d'où venez cette paire de sneakers à votre collègue. Il vous a expliqué que c'est un nouveau modèle, etc. Et vous avez cette même paire de sneakers maintenant sur votre feed Instagram. Et là, espionnage ! En fait, la réponse est plutôt simple. Alors, je vais grossir le trait pour vous vulgariser la chose. Quand vous allez déjeuner avec quelqu'un, par exemple Google et Facebook vont faire l'hypothèse que vous allez sans doute parler d'un sujet que l'un d'entre vous ont visité durant les dernières heures avant d'arriver au déjeuner. Typiquement, votre collègue qui a les chaussures, lui, il a dû peut-être les acheter sur Internet. Et en plein déjeuner, il y a un de vos collègues qui est parti sur le site d'Adidas pour regarder combien coûtaient ces sneakers. Eh bien, en fait, Google ou Facebook savent aussi la localisation de chacun de vos téléphones. Donc, ils savaient que vous avez déjeuné ensemble. Et donc, si votre collègue avait acheté ses chaussures sur Internet, si un de vos collègues est en train actuellement de regarder combien ils coûtent sur Internet, eh bien, il est potentiellement logique qu'ils vont vous recommander une publicité de ces mêmes sneakers sur vos feeds Instagram. Parce que vous venez d'en discuter. Et un de vos collègues a été intéressé par cela. Donc, Facebook, ici Instagram, va faire l'hypothèse que vous aussi, vous pourriez être intéressé parce que vous avez déjeuné ensemble. Et ils ont vu que vous étiez les uns à côté des autres. Et donc, ils vont vous recommander ce produit après votre repas. Et là, magie ! Et donc, si ces entreprises vous connaissent aussi bien, ce n'est pas qu'ils traquent votre voix ou qu'ils savent ce que vous dites. Non, ils traquent vos données de navigation. Ils vous connaissent très, très bien. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Google te connais mieux que ta mère ou on avait vu une petite interface où on peut savoir tout ce que Google sait de vous. Je vous mets le lien de la vidéo là. Je crois qu'il va s'afficher là. Je ne suis pas sûr. Et donc, ils vont ramasser toutes ces immenses quantités de données qu'ils connaissent sur vous pour pouvoir construire un système de recommandation tellement performant, tellement performant que vous croyez que c'est de la magie ou que vous croyez que c'est de l'espionnage. Et oui, je sais, ça fait limite un peu peur même. Mais ça veut surtout dire que leur intelligence artificielle sont immensément puissantes et qu'ils ont une quantité de données sur vous absolument astronomique. Et donc, avec l'exemple de la publicité de Sneakers, on a vu qu'ils amassaient toutes ces quantités de données à des fins marketing pour vous recommander de nouveaux produits que vous pourriez acheter. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? Eh bien, en France et notamment en Europe, on a un cadre législatif qui permet aux utilisateurs de protéger un peu leurs données personnelles. C'est ce qui s'appelle le RGPD. Et sur les différentes plateformes, vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir de publicité personnalisée. Si vous demandez à plus recevoir de publicité personnalisée, vous n'aurez plus jamais cette sensation d'espionnage. Et vous pouvez même refuser qu'un site utilise vos données de navigation. Vous savez, c'est ce fameux bandeau qui s'affiche sur tous les sites aujourd'hui. Et si une entreprise ne respecte pas le RGPD, ça peut lui coûter très très cher. Et vu toutes les amendes qui s'enchaînent de plus en plus, on est encore très loin d'un respect total des données personnelles au niveau européen. Alors, petite parenthèse, bien sûr, dans cette vidéo, on ne parle pas de logiciels espions que par exemple des hackers pourraient installer sur votre ordinateur pour vous voir ou pour vous écouter. Mais sachez que c'est possible. Encore une fois, ce ne serait pas du Google ou du Facebook. Ça leur coûterait bien trop cher si jamais ils étaient pris en train de faire ça. C'est totalement illégal. Et dans un monde où on a de plus en plus de choix, où on est dans un phénomène, où quand vous allez sur Netflix, vous passez plus de temps à choisir le film qu'à regarder le film, limite. Les systèmes de recommandations sont là justement pour nous aider à filtrer tout ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas le pire pour le meilleur ? Ou est-ce que non, 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 c'est de l'espionnage que je ne veux plus rien avoir à faire avec ces géants de la tech ? Je vais tout de suite aller couper toutes mes données personnelles. Et où est-ce que cet estionnage est finalement bénéfique ? C'est-à-dire qu'il nous permet de faire un premier tri finalement ? Ou bien est-ce que c'est totalement inacceptable ? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager, tout ça, tout ça. Rendez-vous sur Twitch aussi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501